– Il est docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés. Il est aussi l'auteur de « Enquêtes sur un attentat Rwanda » le 6 avril 1994. Charles Nanna, bonjour. – Oui, bonjour. – Ce livre, vous le retrouvez évidemment sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com, vous en avez pris l'habitude. – Charles Nanna, votre avocat Philippe Prigent était notre invité à cette place il y a quelques semaines de cela. Il nous a révélé que vous avez été interdit de service public sur France 24, très précisément, en avril dernier. De quoi êtes-vous coupable ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je rende public les documents que j'ai accumulés, que j'ai obtenus au Conseil de sécurité de diverses sources depuis plus de 25 ans. Je pense que c'est ça qui dérange. – Alors, Mme Saragosse, qui est la présidente de France Média Monde, donc ça englobe RFI mais aussi France 24, confirme votre déprogrammation. Elle écrit, à la demande de plusieurs associations, elle leur écrit qu'elle comprend qu'il faille déprogrammer M. Nanna parce qu'il est négationniste. Alors là encore, pour être parfaitement clair, est-ce que vous niez le génocide des Tutsis au Rwanda, ce qui a été la plus grande, ou la dernière grande horreur, pardon, du XXe siècle ? – Alors, je ne cesserai de répéter jusqu'à épuisement que mon premier livre, je l'ai fait avec une victime, Tutsi, qui appartenait au FPR, Déo Mouchaïdi, qui est aujourd'hui en prison. Donc, je n'ai jamais nié le génocide des Tutsis. On veut absolument, absolument que ce soit ça. Et je crois que jusqu'à présent, j'ai publié quand même plusieurs livres sur le Rwanda, aucun, jamais aucun attaqué pour négationniste. Donc, pourquoi me coller cette étiquette ? Parce qu'on n'a pas envie que je parle, ou bien parce qu'on est incapable de m'affronter sur le terrain intellectuel et sur les arguments que je mets sur la table ? – C'est pour ça que vous avez demandé à votre avocat de poursuivre Mme Saragosse et de porter plainte ? – Écoutez, mon avocat a constaté qu'il y avait une infraction par rapport au pluralisme, qui est une des règles de base qu'il faut respecter en France. En tout cas, pour les médias publics, et surtout quand même, je paye aussi la redevance. Donc, je ne comprends pas que lorsque, sur des chaînes publiques, tous mes adversaires, tous mes contradicteurs peuvent s'exprimer librement à longueur de journée, en disant parfois des choses qui sont aberrantes sur le plan intellectuel et sur le plan scientifique, mais ils ont tous les droits pour pouvoir s'exprimer, et moi je suis interdit de parole, et pas seulement moi, tous ceux qui pensent comme moi ou qui ont des éléments à apporter. – Vous êtes un spécialiste du Rwanda, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez fait vos études en France, à Lyon. – Absolument. – Mais les associations qui vous veulent du mal, médiatiquement pour commencer, pour le moins, et bien elles sont souvent, je l'ai noté, considérées en France comme d'utilité publique. Elles ont reçu ce saut de l'utilité publique. – Absolument, ce sont parmi elles, certaines associations comme Survie, qui pensent, qui sont censées combattre les relations incestueuses entre la France et l'Afrique, mais il y a la France-Afrique de leurs adversaires, et il y a leur France-Afrique qui doit être protégée. Et donc ceux qui s'attaquent à leur France-Afrique, à eux, doivent être marginalisés, doivent être bannis des médias. Donc c'est une utilité publique à deux vitesses. – À deux vitesses. Vous avez écrit à Mme Saragosse, c'était le 6 avril dernier, ça l'a fait plus d'un mois, est-ce que vous avez reçu une réponse ? – Mon avocat, jusqu'à présent, ne m'a pas informé que nous avons eu une réponse, c'est probablement, je pense que si c'était une association proche de ceux qui sont contre mes positions, je crois qu'on leur répond le plus rapidement possible. Mais nous, je pense que la justice française fera son travail, et je ne suis pas inquiet pour ça. – Nous allons faire, nous, notre travail de service public, en vous laissant la parole, en vous donnant la parole, et puis aussi en contestant vos points de vue, si cela est nécessaire, et nous allons donc reprendre les faits. Le 6 avril 1994, Juvenal Abiyarimana est président du Rwanda, il est assassiné en compagnie du président du Burundi. L'avion du président Rwanda est abattu par le tir de domicile au-dessus de l'aéroport de Kigali, il rentre le soir du Burundi. – De Dar es Salaam. – De Dar es Salaam, pardon. Il y a de nombreuses hypothèses, de très nombreuses enquêtes, connaît-on réellement, au moment où nous parlons, le nom des commanditaires de cet attentat qui a déclenché les massacres et le génocide. – Alors, je vais vous dire ce que disent des enquêteurs internationaux, ce que dit la justice espagnole, et ce que dit une partie de la justice française. Le juge Bruguère, deux enquêteurs du Tribunal pénal international pour le Rwanda, et le juge espagnol, sont arrivés à la conclusion, au terme de plusieurs années d'enquête, que ce sont les gens du FPR, les éléments de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame à l'époque… – Et qui est au pouvoir aujourd'hui. – Et qui est au pouvoir aujourd'hui, qui ont abattu l'avion. Pourquoi ? Parce que l'hypothèse la plus simple dans une affaire criminelle, c'est d'abord de demander à qui profite le crime. Je ne comprends pas que la partie adverse ne soit pas impliquée dans cet attentat, mais n'ait pas fait l'effort d'aider la justice pour découvrir les coupables. Donc, pour le moment, on sait, dans les documents des archives et dans les dossiers des juges, que ce sont les gens proches de Paul Kagame qui ont abattu l'avion sous probablement les ordres de Paul Kagame, puisque le juge espagnol, là-dessus, il est clair et net. Et en dehors de cette version des choses, on n'a pas d'autres éléments. – Alors, on a quand même beaucoup d'autres éléments. En 2019, la cellule Investigation de Radio France, revoilà le service public, désigne des extrémistes, mais du régime Hutu, notamment Laurent Serubuga, qui est l'ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises. C'est la thèse des dirigeants Hutus qui auraient prémédité le génocide des Tutsis, du Rwanda, prenant prétexte de l'attentat pour lancer des massacres. Ça, cette thèse-là, vous ne la partagez pas, et pourtant, c'est celle qui est aujourd'hui retenue par l'ensemble de la presse et par certains rapports. – Elle est un peu compliquée, elle est un peu tordue, elle est incohérente, elle est mal articulée. Si nous prenons cette hypothèse-là, quel est l'intérêt des Hutus d'abattre un président Hutu qui est, en quelque sorte, leur champion ? – Pour modérer. – Oui, non mais… – Des extrémistes qui s'en prennent à un modéré. – Oui, puisque maintenant on a évolué. Avant, on considérait le président Abiyarimana comme un extrémiste qui aurait organisé l'extermination des Tutsis. Donc, s'il est même modéré, mais quels sont donc ces extrémistes Hutus qui auraient abattu l'avion ? Vous parlez de l'ancien chef d'état-major Sero Bouga, il est en France, et depuis des années, je ne comprends pas que toutes les enquêtes, que ce soit l'enquête bruguère ou l'enquête révidique, Pouks et Herbo n'aient jamais pu arrêter ce type et l'incarcérer pour avoir abattu l'avion du président. Deuxième chose, le tribunal pénal international qui a obtenu ce témoignage ne l'a jamais mis en accusation dans le dossier de l'attentat. Là, je n'ai jamais vu un type qui est accusé par les médias être en liberté et jamais accusé par la justice. Donc là, on a un vrai problème. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une accusation qui est cousue de fil blanc, mal articulée, et surtout, où sont les éléments ? Où sont les éléments de preuve ? Qu'on mette sur la table les éléments montrant que ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion, et l'affaire sera réglée. Pourquoi on a besoin d'attendre 25 ans, 27 ans pour le dire ? Et on le dit sans jamais apporter les preuves, en se disant « Bon, écoutez, finalement, on va se contenter de ça. » – Je serais tenté de vous dire, qu'à contrario, où sont les preuves pour avancer l'autre thèse qui est finalement la vôtre, que ce sont les dirigeants du FPR, c'est-à-dire le parti de Kagame, dont je rappelle qu'il est actuellement au pouvoir depuis les faits quasiment, qui serait à l'origine de l'attentat. Parce que cette thèse-là, elle est partagée par personne d'autre que vous, et peut-être l'ancien Premier ministre du Président rwandais. – Non, elle est partagée, comme je vous l'ai dit, par les deux enquêtes du Tribunal pénal international, l'enquête de la justice espagnole, l'enquête du juge Bruguère. Ça fait déjà quand même beaucoup. Autre chose, c'est que les membres du FPR, c'est-à-dire des gens qui ont participé à la prise de pouvoir de Kagame en 1994, le mettent en accusation, et pas des moindres. Par exemple, son ancien chef d'état-major, qui a été victime de deux tentatives d'assassinat en Afrique du Sud. Son ancien responsable de la sécurité extérieure, Patrick Aréguéa, qui a été assassiné dans sa chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Et plusieurs autres membres du FPR qui ont dû fuir le pays pour pouvoir s'exprimer. Donc là, on a son ancien Premier ministre, par exemple, Faustin-Touagir Mungu, qui a gouverné avec lui, qui l'a mis en cause. Il y a une série de gens du côté de Paul Kagame qui le mettent en accusation et qui sont prêts à fournir des preuves à la justice. – L'ancien Premier ministre dit que c'est Kagame une fois qu'il est passé dans l'opposition. – Mais oui, mais vous savez, ce n'est pas… – Ça peut être une politique politicienne. – Non, je pense que ce qui est important, ce sont les éléments que vous mettez sur la table. Revenons-en aux pièces à conviction. Il y a par exemple la question des missiles. Toutes les enquêtes qui ont été faites, que ce soit l'enquête de l'auditorat militaire belge, qui est la toute première enquête. Et les Belges ne peuvent pas être soupçonnés de partialité par rapport aux Hutus. Ils étaient soupçonnés d'être pro-FPR. Ils sont arrivés au début de l'enquête, en 1994, à la conclusion que les Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles pour abattre un avion. Pourquoi ? Parce que le FPR n'avait pas d'avion. Le colonel Luc Marshall, qui était le patron de la sécurité casque bleu, le commandant des casques bleus belges à Kigali, m'a affirmé, confirmé, que les Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles. Pourquoi ? Parce que pour assurer la sécurité de l'aéroport, ils sont venus avec deux vieux canons chinois pour protéger l'aéroport. Donc, s'ils avaient les missiles, ils auraient demandé à ce que les missiles soient mis à l'aéroport pour protéger l'avion de leur président. Donc, quand vous avez le commandant des casques bleus qui vous dit que ces gens-là n'avaient pas de missiles, vous avez les Belges qui ont fait la première enquête là-dessus, qui vous disent que les Hutus n'avaient pas de missiles, mais ils vous disent, en conclusion, ils vous disent que non. Ceux qui avaient les missiles, c'était le FPR. Pourquoi le FPR avait les missiles ? Parce que les forces gouvernementales avaient des hélicoptères et des avions qui avaient été fournis par la France. – Charles, on en a encore à discuter de l'endroit où les missiles ont été lancés. Donc, la situation est quand même compliquée. – Non, là encore, écoutez, les juges Trévidic, Poux et Herbaud n'ont pas fait leur travail. Je le dis calmement. Pourquoi ? Parce que, figurez-vous, que le lieu, enfin, le premier document, le document qui est la pièce à conviction du juge Trévidic, c'est un rapport acoustique. Le rapport acoustique a été fait par un expert français dans le Loiret, sur un terrain plat. L'attentat a eu lieu à Kigali, ville de Collines. Et celui qui fait l'expertise acoustique l'a fait en France pour nous expliquer où sont les lieux de tir à Kigali. Intellectuellement, c'est quand même hubuesque. C'est incompréhensible. Et comment on peut le démontrer ? Bon, plus grave. Moi, j'accepte même cette hypothèse-là. Que les tirs ont été effectués à l'endroit où se trouvaient les forces gouvernementales qui voulaient tuer leur président. Le problème, c'est que ni le juge Trévidic, ni le juge Poux, ni le juge Herbaud n'ont jamais interrogé le commandant du camp Kigali, du camp Kanombe, où se trouvaient effectivement, où se seraient trouvés les missiles, où les départs des tirs des missiles. Moi, je l'ai interrogé et il témoigne dans ce livre. Et il explique qu'il est impossible de pouvoir amener, parce que pour venir avec les missiles, pour abattre un avion, vous devez passer des services de sécurité. Mais comment vous pouvez arriver à convaincre tous les Rwandais, tous les militaires Rwandais, que vous allez abattre l'avion de leur président, qu'eux, ils sont censés garder, et vous n'avez aucun problème ? Donc, si vous voulez, intellectuellement, il y a dans cette thèse des Hutus, je dirais, c'est la désolation sur le plan intellectuel pour articuler cela et pour le démontrer. Mais du côté du FPR, on a suffisamment d'éléments. – Alors, vous affirmez que l'on ne peut pas accuser de génocide les militaires français dans le cadre de l'opération turquoise, c'est une opération qui a été menée au Rwanda avant et jusqu'au départ des troupes français, c'est-à-dire avant l'attentat du 6 avril 1994, il y a deux rapports qui viennent de paraître récents. Le rapport François Duclair, qui a été salué par le président Sarkozy, un rapport rwandais organisé par le cabinet d'avocat News de Washington. En substance, si la notion de complicité de la France dans le génocide est écartée, il n'en reste pas moins, je cite, que l'État français porte une lourde responsabilité pour avoir rendu possible un génocide prévisible, ces rapports, une nouvelle fois, ne vous donnent pas raison, Charles Nalla. – C'est de la cacophonie, là. La France n'est pas impliquée dans le génocide, mais elle aurait fait des choses qui auraient rendu le génocide possible. Et qu'est-ce que c'est que ça ? – C'est ce que dit le président Sarkozy, quand même, il sait de quoi il parle. – Mais quel est le… – C'est une interview récente dans Le Point. – Oui, mais le président Sarkozy, lequel est le vrai président français qui dit la vérité sur la question du Rwanda ? En 94, il était porte-parole du gouvernement de cohabitation, sous Balladur. En 94, qu'est-ce qu'il dit ? Sur France Télévisions, il dit que la France s'est très bien comportée. Quand il devient président en 2010, il dit que la France a commis des fautes. Et il ne nous dit pas quelles fautes. Pour moi, quel est le Sarkozy qu'il faut écouter ? Est-ce celui de 1994 ou bien celui de 2010 ? Allons encore plus loin. Son premier ministre, Édouard Balladur, ne cesse de dire que la France n'a commis aucune faute. Lui était en première ligne avec le président Mitterrand. Et pour les Français, qui connaissent quand même assez bien ce qu'était la cohabitation à ce moment-là, ils savent qu'Édouard Balladur et Mitterrand ne pouvaient pas s'entendre sur les questions de politique étrangère. En tout cas, sur la question du Rwanda. Donc, comment pouvez-vous organiser une implication de la France dans le génocide, dans la préparation des choses qui vont rendre le génocide possible, sans avoir et l'accord du président Mitterrand et l'accord de son premier ministre ? Ou bien quand les deux sont en désaccord de fond sur la façon de mener le dossier rwandais ? Donc, écoutez, il faut cesser de sémer la confusion dans les esprits, d'essayer d'embrouiller les gens en multipliant les thèses et les hypothèses. Cette affaire du Rwanda n'est pas une affaire des thèses et d'hypothèses. S'il y a quelqu'un qui a abattu l'avion, on donne les noms. Si la France a été impliquée dans le génocide, on donne les noms. Si la France a, entre 1990 et 1994, avant l'attentat, commis des fautes, qu'on nous donne les fautes, qu'on les liste et que les gens qui ont la capacité de les analyser, analysent. J'ajouterai une dernière chose sur ce point. Le président Mitterrand avait tous les défauts possibles, sauf le défaut d'être un type stupide. Comment pouvait-il aller organiser ou créer des conditions pour organiser un désastre au Rwanda dans un pays qui ne pèse rien dans les rapports franco-africains et pas dans les autres pays ? Ça lui rapportait quoi sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan financier, sur le plan médiatique ? Qu'est-ce que ça lui a apporté ? En politique, il n'y a pas d'intérêt, pas d'action. Quel était pour lui l'intérêt d'aller agir ? – Rwanda, 1994, 6,5 millions d'habitants. – Absolument. – Dans le rapport du Clerc, il y a une mise en cause, c'est celle de l'aveuglement, c'est le terme qui est utilisé, de François Mitterrand. Le coup de cœur pour Abiyarimana était-il celui qui entraîne cet aveuglement ? – Écoutez, c'est une plaisanterie. – C'est pas ce qu'il y a le rapport. – C'est quel est le Français dans ce pays qui peut voir un François Mitterrand aveugle ? Ou qui peut voir François Mitterrand fasciné par un individu au point de perdre la raison ? – Ce qui est vrai, Charles Ananas, c'est qu'il apprécie Abiyarimana, dont on sait quand même qu'il a suspecté d'avoir commis des violences contre les Tutsis avant 1994. Ça, on le sait. Non mais attendez. Ou bien Abiyarimana a préparé le génocide et donc on apporte les preuves qu'il a préparé le génocide parce qu'il n'y en a toujours pas. On nous dit même après maintenant qu'Abiyarimana était un modéré. Moi, je ne sais plus de qui on parle. Est-ce qu'Abiyarimana était un extrémiste ou un modéré ? Il faut clarifier ça. Deuxième chose, mais écoutez, le président Mitterrand ne pouvait pas organiser ce qu'on est en train de dire. Mais il faut donc lister… C'est quoi cet aveuglement ? Parce que dire en français aveuglement, c'est suffisamment vague pour que chacun y mette du sien. Il faut être précis. On est en politique ou en géopolitique. On doit être précis. – Je suis précis. Patrick de Saint-Exupéry, journaliste dans Le Figaro en 1998, rapporte cette phrase de François Mitterrand qui n'a pas été démenti par son entourage. On est en 1998 donc. Mitterrand aurait déclaré, dans ce pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. Ce n'est pas trop important. – Qui a dit ça à Patrick de Saint-Exupéry ? Patrick de Saint-Exupéry, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'il a été condamné à deux ou trois reprises par la Cour de cassation, par les juridictions françaises. Et qu'est-ce que disent, par exemple, qu'est-ce que dit la Cour de cassation ? C'est que ce monsieur fait un travail d'enquête qui n'est pas sérieux et documenté. Patrick de Saint-Exupéry a passé le temps à citer des gens qui sont des anonymes. Il dit, par exemple, il y a une source anonyme à l'Élysée, une personne anonyme à tel endroit, mais on ne peut pas faire une investigation. J'ai plus de 30 années d'expérience d'investigation. Je ne peux pas construire une investigation sur des personnages anonymes. Je dois documenter ce que je fais. Et puis, moi, j'ai vu les lettres, les échanges de lettres entre Abiyarimana et Mitterrand. Mais qu'on montre les échanges, je demande, je lance le défi à la commission du clair, etc., qui parle des fautes de Mitterrand, qu'ils rendent publiques les lettres, les échanges de lettres entre le président Abiyarimana et le président Mitterrand. Et on verra ce que disent les lettres. Pas ce qu'eux, ils nous disent de ce qu'auraient dit les lettres. Parce que dans cette affaire-là, on interprète des documents d'archives sans dire ce que les archives disent. Moi, je les ai consultés, les archives. Je pensais qu'on allait nous apporter des scoops. Si vous vous souvenez bien, ils nous ont dit, vous allez voir ce que vous allez voir, les archives me sont dissimulées, maintenant, on va faire des révélations. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas vu de révélations dans le rapport du clair. – Vous ne pensez pas quand même que cette vision ethno-raciale de François Mitterrand, ce n'était pas une réalité ? – Mais François Mitterrand n'a jamais été l'auteur de la colonisation du Rwanda. Je ne suis pas là pour défendre François Mitterrand. Mais il faut faire porter des fautes aux gens, des fautes qu'ils ont commises. Vous ne pouvez pas, sous prétexte que Mitterrand est mort, venir dire des choses parce qu'il n'est plus là pour se défendre. C'est trop facile ça. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, restons calmes. Toutes les personnes qui ont des choses à dire dans ce dossier, qu'ils viennent avec des documents sur la table, on les examine de façon calme et rigoureuse et on rend public les choses. On ne peut pas venir comme ça. Écoutez, dans la commission, moi, je rends public mes documents. Je montre les facs similés, je donne les choses, je donne les pièces à la conviction. Donc, on peut les contester si on veut, mais il va être difficile de les démentir parce que ce n'est pas moi qui les fabrique. Et puis, la commission du clair, il y a quelque chose qui, pour moi, est une vaste escroquerie dans cette histoire-là. Quand je le dis, je ne le dis pas contre les membres de la commission. Mais, écoutez, on constitue une commission en France pour examiner des archives sur le dossier du Rwanda. Donc, parmi tous les membres de cette commission, aucun n'est spécialiste de la région. Aucun n'a de publication scientifique sur la région. Mais vous vous imaginez faire, par exemple, une commission d'enquête sur les relations entre la France et l'Union européenne et il n'y a, dans la commission, aucun spécialiste des questions, des rapports entre la France et l'Union européenne. Mais tout le monde trouvera ça scandaleux. Mais pour l'Afrique, on passe. On pense que c'est intéressant, c'est pertinent de faire intervenir des gens qui n'ont pas de compétences sur les dossiers africains dans un dossier africain. – Pourquoi les auteurs de cet attentat sont-ils intouchables ? Qu'est-ce qu'on protège vraiment ? – Eh bien, écoutez, comme disent les Anglais, that's the point. C'est ça qu'il faut qu'on nous dise. Pourquoi on protège les auteurs de l'attentat ? Pourquoi ? S'ils sont Hutus, qu'on les montre. S'ils sont Français, qu'on nous les montre. S'ils sont Belges, qu'on nous les montre. S'ils sont Américains, qu'on nous les montre. S'ils sont Rwandais, qu'on nous les montre. – Est-ce que, tout simplement, il n'y a pas une explication pragmatique ? C'est que le Rwanda, aujourd'hui, c'est un des pays les plus sûrs et les plus stables de cette partie de l'Afrique, tout au moins. Le Rwanda est, depuis 2012, considéré comme un bon élève du continent africain, affichant une croissance économique annuelle de plus de 8 %, et qu'Agamé a réussi le difficile pari de la réconciliation nationale. Tout ça-là vaut peut-être le fait de… – Quelle réconciliation nationale au Rwanda ? – Il n'y a plus de génocide, il n'y a plus de… – Il faut poser la question aux opposants rwandais, à Victoria Ngabiré, qui est actuellement, qui a voulu se présenter aux élections, qui a été emprisonnée, à Diane Rugarat, qui a voulu se présenter aux élections, une femme, deux femmes, c'est rare, même en Europe, de voir des femmes qui veulent se présenter aux élections emprisonnées, des opposants qui sont assassinés. Il y a des documentaires qui sortent en disant que les opposants sont assassinés, même à l'étranger, et puis poser la question aux millions de Congolais. Le rapport Mapping, qui est défendu par le docteur Mukwege, les femmes sont violées, les enfants sont dans les mines, posez-leur la question, si c'est assez aisé pour eux d'avoir comme voisin Paul Kagame. Ça, c'est la vraie question. Et je constate dans ce dossier-là, et c'est pour ça qu'on ne veut pas que je parle. Moi, je ne suis pas rwandais, je ne suis pas congolais, je n'ai aucun intérêt, je suis, comme disaient le professeur Raoult et le professeur Perron, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette affaire-là. Je ne travaille pas, il n'y a personne qui me paye. Et je mets au défi ceux qui pensent que je suis payé pour faire. Qu'ils viennent me dire où et quand on m'a donné l'argent pour le faire. Je gêne parce que je n'ai aucun conflit d'intérêt, je découvre des choses et je les rends publics. Et c'est ça qui est le problème. Donc moi, je dis, s'il y a des gens qui sont conscients du fait que tuer deux chefs d'État africains, c'est grave, que tuer des... Descendre tout un équipage français, c'est grave, tuer des gendarmes français, là-bas, c'est grave, tuer des Burundais dans ce dossier, c'est grave, tuer des millions de Congolais, c'est grave, eh bien qu'ils nous disent qui sont les auteurs de l'attentat. – Et pour savoir un savoir plus, je vous demande de vous référer à cet ouvrage qui est passionnant parce qu'au-delà de l'affaire politique, c'est aussi un drame humain. – Bien sûr. – Passionnant, enfin passionnant, redoutable, mais passionnant. Charles Onana enquête sur un attentat. On revient au Rwanda et on est à cette date fatidique du 6 avril 1994 et 25 ans d'investigation que vous menez contre vents et marées, coûte que coûte. Merci beaucoup Charles Onana d'être venu sur TV Liberté. – C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501